Précédemment, à peine arrivé au Canada, que mauvaise nouvelle, notre valise est introuvable. On espère qu'elle est juste retardée, car j'ai mon matériel médical à l'intérieur, donc on évite de trop s'inquiéter et on part découvrir Montréal. C'est mon premier curé canadien. Et on a beaucoup marché. Mais pourquoi on n'a pas pris ? Je sais pas. Oh, et je suis alliée à la recherche alternative pour mon matériel médical. 1 day 30 ? Ouais. 336 euros ? Euh dollars. Ouais, ça fait que commencer, je vous le dis. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog où nous sommes toujours au Canada. On est toujours à Montréal, c'est notre dernier jour ici, enfin plus ou moins. En gros, hier, je vous ai quitté, je sais plus trop comment. Oui, c'est quand on allait à métro, etc. Et après, on est allé laver nos affaires à la bianderie. Et voilà, on n'a pas fait du zoo hier soir. J'avais un peu le cafard avec tout ça, j'avais pas le moral en vrai. Mais bon, écoutez, une journée est passée. Et c'est surtout que ce matin, on s'est réveillés et je suis allée checker mes DM, Insta et tout, puisque j'ai partagé un peu forcément ma situation sur Instagram. Et en fait, plusieurs abonnés m'ont... C'est tout bête en fait, je comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ils m'ont soumis l'idée de demander en France pour se faire envoyer un paquet de sondes, enfin des sondes en fait tout de moins. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout simplement. J'ai appelé mon père qui va m'envoyer un paquet parce qu'on a compté. Et en fait, comme je vous disais, on avait scindé en fait la valise en soute, qui est celle qu'on attend, qu'on n'a pas. Et on avait un bagage cabine dans lequel on avait mis un paquet de sondes pour justement prévenir au cas où que ce scénario serait arrivé. Et on avait un autre paquet dans la valise en soute. Ce qui fait que, on en a quand même pas mal avec nous, mais on en a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Parce que du coup, on a fait le comptage et en fait, il y en a 50, un peu plus de 50 même, je sais plus. Et ce qui fait que, en fait, ça me permettrait de tenir bien plus que ce que j'imaginais. Je pense en avoir assez pour peut-être une petite semaine si je n'ai pas de problème et que je n'en ai pas besoin de plus. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter un paquet ici. Parce que sinon, moi, j'étais partie pour aller acheter un paquet, enfin une équivalence que j'avais trouvé hier. Voilà, 300 dollars là, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes. C'était un peu le bazar, mais c'était ça ma seule option. Donc, du coup, mon père va m'envoyer un paquet depuis la France. Il va nous faire livrer à une adresse à laquelle on sera en fin de semaine prochaine. Parce qu'en fait, le truc délicat, c'est que comme on est en mode road trip, à partir d'aujourd'hui, on ne va jamais dormir au même endroit plus d'une nuit. Donc, c'est délicat pour récupérer des affaires parce qu'on ne sait pas exactement où c'est qu'on sera. Enfin, c'est compliqué, vous voyez. Un peu d'espoir parce que moi, les affaires, c'est hyper relou. Ça me saoule parce que j'ai tout mon matos aussi pour filmer. J'ai ma caméra, mais je n'ai pas la batterie, je n'ai pas le chargeur, donc je ne peux pas m'en servir. Donc, je filmais tout à l'iPhone. J'avais acheté un drone exprès pour avoir de belles images et tout, pour avoir un truc super calice dans la valise. Plus toutes nos affaires, les cachets et tout. Enfin, voilà quoi. Bref, c'est comme ça. Ce n'est pas non plus une trop mauvaise nouvelle pour commencer la journée. Au moins, j'en ai suffisamment avec moi. Et ça, franchement, ça m'a un peu beaucoup reboostée. Ça me rassure énormément parce qu'au moins, c'est les miennes et je suis hyper rassurée de les avoir, d'avoir ce modèle-là avec moi qui est vraiment le plus pratique. Et puis, voilà, et là, on va récupérer la voiture qu'on a louée pendant toute la période du séjour. C'est trop cool, j'ai trop hâte de la voir. Et le road trip va commencer parce que c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que là, du coup, on va ensuite récupérer la voiture que Tanguy a louée. Je vais la découvrir. Ça va être de surprise en surprise. Je ne sais rien. Donc, ça m'excite terriblement. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours été difficile à tout organiser dans mes voyages. Je suis celle qui gère tout. Et là, je ne gère rien, littéralement. Je n'ai rien géré. Je me laisse porter. Et ça va être que des surprises. Donc, ça va commencer avec la découverte de la voiture. Apparemment, elle est hyper cool. On va s'habiller, mettre notre plus belle tenue de rechange. Et on commence la journée. C'est parti. Petite pause dans la vidéo et à la maison en décalé. Parce qu'à cause de cette valise, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Vous l'avez compris. Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Du coup, cette portion de vidéo est sponsorisée par Evenco, la marque de culottes menstruelles. Je vous en ai parlé des millions de fois. J'ai à nouveau mon code promo qui va vous donner droit à moins de 40% sur tout le site. Si vous voulez faire votre backup ou découvrir les culottes. Si vous ne connaissez pas encore, laissez-moi vous en parler quelques secondes. La culotte menstruelle, ça ressemble à ça. Vous avez plein de modèles désormais sur Evenco. Et elle va remplacer vos protections hygiéniques habituelles. Que ce soit les tampons, les serviettes, peu importe. C'est une protection qui promet ni fuite ni odeur pendant 12 heures. Elle est doublée d'un énorme pad qui remonte de l'arrière de la culotte jusqu'à quasiment le devant. Ça prend vraiment toute la culotte de façon à vous assurer une protection totale. L'avantage, c'est que le pad est extrêmement fin. Du coup, il ne se voit pas et il ne se sent pas, contrairement, encore une fois, aux autres protections hygiéniques habituelles. Je vous avoue qu'au début, perso, j'étais assez sceptique. Bon, déjà, de par le concept. Et surtout, moi qui suis en fauteuil, c'est différent. C'est plus compliqué à gérer, je trouve. Enfin, plus compliqué, je ne sais pas. Ce n'est pas la même galère à assumer, on va dire, en fauteuil que debout. Parce que tu as plus d'appui. Selon ton flux, ce n'est pas toujours super évident. Donc, j'avais peur que la culotte, ce ne soit pas forcément suffisant. Et moi, dans ma condition, ça me suffit. Je n'ai jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Moi, perso, je mets à 30 degrés sur cycle délicat. Et vous pouvez le faire à la main également. Je vous conseille juste d'en avoir plusieurs, justement, pour éviter d'avoir passé votre temps à nettoyer. Juste avoir des backups derrière pour que ce soit plus facile à gérer pour vous. Et c'est pour ça que j'ai mon code promo, d'ailleurs. Oui, 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 exactement. Parce qu'avec Elsa 40, vous avez droit à moins 40% sur tout le site. Donc, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'essayer. N'hésitez pas à en profiter. Tout sera en barre d'infos, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, bon voyage ! La journée commence chez Tim Hortons. C'est une institution ici. Vous avez des pâtisseries, vous pouvez déjeuner. Il y a plein de boissons. C'est trop sympa. Pardon, il y a le monsieur. La dernière fois, j'ai pris un beignet. Il était trop bon. Là, je vais et je vois qu'il y a écrit chocolatine en bas. En fait, c'est un croissant. Je pense qu'il y a du chocolat dedans. Je ne sais pas. Je vais essayer. Ça me fait rire parce que le chocolatine, c'est chez moi. Mais ça ne revoit pas à ça. La chocolatine, ça ressemble à ça. Mais en gros, ça ressemble à un croissant chez lui. Il est trop chou, mais non. Il y en a partout, c'est trop bien. Oui, ça ressemble à un croissant chez nous. Mais en fait, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Attendez, je vais essayer. Ah, mais non, en fait, il n'y a rien. C'est un croissant, quoi ? Croissant en chocolatine. Il y a arnaque sur la marchandise, par contre. Là, je ne comprends pas le concept. Mais c'est bon. Là, on fait un petit tour dans le quartier où on était. Parce qu'en fait, on n'a pas la voiture de suite. C'est tellement différent par rapport à chez nous. Et on disait, on se faisait une petite réflexion. Toutes les rues partout étaient étonnamment propres, considérant le fait qu'on trouve qu'il n'y a pas autant de poubelles que chez nous, par exemple. Et c'est genre que c'est plus sale chez nous et qu'il y a plus de poubelles. Voilà, c'est la petite réflexion qu'on s'est faite. Peut-être qu'on est seul à penser ça, mais il n'y en a pas à des masses. C'est étonnamment propre, par contre. On arrive pour la voiture. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Très bien, merci. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Arrête, on dirait Jurassic Park. Mais non. Arrête, elle est incroyable. Ah non, mais ma mère, elle va être dette. Oh, les jantes et tout. Non, mais c'est pour ça que je dis Jurassic Park. Regardez. C'est ouf. Bah du coup, c'est une Jeep Wrangler. Et c'est genre un peu la voiture que mon copain rêvait de conduire. Et que moi, moi j'adore tout ce qui est 4x4 et tout. Vraiment des gros bolides comme ça. J'aime trop ça. Je ne suis pas du tout branchée dans la voiture, mais ça, je trouve ça claque. C'est vraiment les gens de voiture que j'aime bien. À l'américaine, quoi, les gros trucs. Et du coup, celle-ci, elle est électrique. Donc, bah ouais, on va faire notre road trip avec ça. Elle est trop cool. Et c'est surtout que ça va être hyper pratique. Bon, de base, on avait la valise. On n'a pas la valise. Mais valise plus fauteuil et tout. On voulait quand même une voiture qui soit super pratique pour nous. Pour pouvoir tout charger facilement sans avoir à piller le fauteuil à chaque fois. Donc, bon, ici, c'est facile parce que toutes les voitures sont grandes. Mais ouais, là, pour ça, c'est top. Bon, même si je vous le rappelle, on n'a toujours pas la valise. Ça, c'est mon voyage cabine, mon bagage cabine, le sac à dos à mon copain. Et voilà. Et l'ordi, cette fois-ci, je l'avais gardé avec moi. Heureusement. On arrive en ville de Mont-Tremblant. C'est trop chou. Regardez-moi. Ça a l'air trop trop mignon. On va déjà direct s'arrêter, manger un truc parce qu'on est affamé, évidemment. Ah, c'est ça, la maison du spaghetti. Nous sommes à la maison du spaghetti comme vous pouvez le remarquer dans nos assiettes. Nous avons la classique boulette de viande spaghetti. Moi, j'ai pris les spaghettis maison. C'est pepperoni, sauce à la viande, piment vert et champignons. Du pain à l'ail. Oui, oui, oui. Donc, on va tout continuer après à pied. Toujours au Mont-Tremblant, mais cette fois-ci, on arrive au village. Et du coup, on a juste bougé la voiture. C'était à 5 minutes de là où on était. Et on va prendre le téléphérique. Le téléphérique. Ça a l'air, déjà que tout à l'heure, c'était juste beaucoup, beaucoup trop, trop joli. Mais là, ça a l'air, on dirait Disney. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop chaud. On va le prendre maintenant parce qu'il ferme à 16h, je crois. Là, il est 15h. Donc, autant profiter parce que, comme vous le voyez, il y a un temps de rêve. Il fait chaud et tout. C'est super dégagé. Donc, c'est le temps parfait. Il faut y venir en hiver. Ah ouais, en hiver, ça doit être encore plus magique. Parce qu'en plus, pour Noël et tout, ça doit être super décoré. Oh, d'accord. Là, du coup, maintenant, on va prendre la télécabine express parce qu'on a pris maintenant, c'est une télécabine aussi, mais c'est gratuit. Et celle-ci est payante et ça fait vraiment téléphérique et tout. Et on a payé 64 dollars à deux pour faire l'aller-retour. Mais bon, ça a l'air vraiment sympa. Et du coup, on va vraiment tout en haut. En piste. J'ai l'impression d'être au sommet du monde. C'est super beau. Vraiment, on se croirait à Disney. C'est tellement joli. J'espère qu'en caméra, ça rend justice. On a fait les gourmands. Enfin, il y en a un qui a fait les gourmands, qui n'a pas pu se retenir. Mais regardez-moi cette bête. En fait, c'est quoi ? C'est embronné à l'intérieur, ça ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon, non ? Tu m'étonnes. Accessibilité, on aime. Il y a une pente. Franchement, regarde, il y en a ici des queues de castors. C'est pas ça qu'on regarde. Eh bien non, c'était une autre là-bas. Bref, on reviendra aux queues de castors dans deux minutes. Mais ouais, côté accessibilité, c'est super bien ici, par contre. Super accessible, il y a des pentes partout. Oh, ça a l'air si confortable, ça. Ça a l'air très confortable. Oh là là. Bonjour. Bonjour. C'est une écharpe. Ouais. Il me dit, c'est ça qu'il te faut pour cet hiver, une écharpe avec une poche. Maintenant, c'est la bonne. C'est une institution ici. Tu ne peux pas venir au Canada et ne pas essayer les queues de castors. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et, ta-dam. Bon, là, c'est qu'une moitié. On se l'est partagé. Mais en gros, c'est une espèce de pâtisserie. C'est une pâte qui est frite. Et on peut choisir le topping qu'on veut. Et donc, on a pris pâte à tartiner, évidemment. On sent que c'est drôle. C'est simple. On arrive à l'hôtel. La journée est finie. Mais il m'a vendu du rêve. Alors, j'ai hâte de la voir. Alléluia, je revis. Je me lave la tête et tout ce soir. Je ne vous ai pas montré l'hôtel là où on était jusqu'à maintenant. La chambre était super bien. Mais les sanitaires, je ne pouvais pas y accéder. C'était une baignoire. Le lavabo, je ne pouvais pas du tout y accéder. Il n'y avait pas de bar ni de bar de soutien. Pas pratique du tout, non fait. Donc, j'avais trop hâte. Et là, nickel. Un miroir, un lavabo dans lequel je peux l'insérer. Alléluia, on a une douche et pas une baignoire. Parce qu'ici au Canada, j'ai l'impression qu'il y a essentiellement beaucoup de baignoire. Donc, douche, nickel, bar de soutien, siège. Et les toilettes classiques avec les barres. Et franchement, si je vous mets en grand angle, vous voyez, la pièce est vraiment très grande. Avec de la lumière, ce sera un peu mieux. Mais effectivement, on a une très grande pièce. Franchement, Montre-en-Blanc, c'était tellement, tellement joli. Le village. Moi, j'ai beaucoup aimé Centre-Ville déjà. C'est tout petit, mais c'est bourré de charme. Franchement, j'avais l'impression, si vous avez vu Once Upon a Time, la série, j'avais l'impression d'être dans la ville de Storybrooke. Genre, c'est trop joli. C'est la même chose. Et le village, Montre-en-Blanc, mais c'est magnifique. C'est un mix entre Disney et Storybrooke, justement. Et j'imagine même pas en période de Noël. On va passer une bonne nuit. Je vais pouvoir me laver tranquillement. Je me suis lavé jusqu'à maintenant, mais je ne sais pas pratique. Donc, je précise. Mais je pense surtout que je vais me laver les cheveux. Je ne sais pas quand c'est que je pourrais le faire la prochaine fois. Bon, le seul truc, c'est que demain, je serai bouclée, parce que j'ai mon lisseur devant ma valise. Donc, à partir de demain, ce sera chouchou bouclé. Donc là, aujourd'hui, c'est la journée où on fait le plus de routes. Oui, ça fait une trottinée. Donc là, aujourd'hui, on va sûrement repasser vite fait, on va dire, dans la périphérie de Montréal. On va sûrement faire un arrêt Trois-Rivières, peut-être ici, au parc national de la Mont-Éricie. Avant de reprendre la route, on voulait faire un petit arrêt au bord du... tout le long du lac Mercier, je crois que ça s'appelle. Et c'est juste là où on se trouve. Ce n'était pas très loin de là où on était, parce que hier, quand on était en ville, on s'est arrêté au... comment on s'appelle ? Office du tourisme, voilà. Une espèce d'office du tourisme. Et la dame nous a conseillé de venir ici. Et effectivement, c'est super joli, vraiment. Nous sommes arrivés à Trois-Rivières, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, on fait un arrêt ici. On va peut-être après s'arrêter au parc national de la... Mont-Éricie ? Mont-Éricie. Mont-Éricie. Comme ça, ça nous coupe un petit peu le trajet, parce qu'il y a beaucoup de routes, et comme ça, ça nous permet de voir un maximum de trucs. On va se chercher un petit truc pour manger, et on va déambuler, en fait. Juste découvrir à quoi ça ressemble un petit peu. Par là, ça a l'air sympa. Si on pouvait se trouver un petit truc par là, ça serait cool. Coucou, le Saint-Laurent. Je pensais qu'il y aurait des petits trucs ici tout le long, mais non. J'allais vous dire qu'on se sentait un peu seuls. On n'a croisé aucun humain. C'est littéralement le premier couple qu'on voit. Et ça faisait très bizarre. On s'est demandé où c'était passé les gens. Mais sinon, vous voyez, c'est genre giga calme partout. Ah, s'il y a un autre monsieur. Peut-être qu'on n'était pas du bon côté. On ne trouve rien pour manger, donc on essaie de... Bon, on voit. La plupart des restos et tout, je regardais, c'est souvent 15h, 17h. Donc, ça ne nous arrange pas trop. Mais on va trouver, on va trouver. Alléluia. On a trouvé un truc juste ici. Parce qu'après, il y a une rue où il y a pas mal de petits restos, mais ils sont fermés, en fait. Ça y est, on va enfin pouvoir manger. On a trop faim. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Prit de pâtes à douce pour les deux. Monsieur a pris un burger qui a l'air très bon. J'aime bien les pains briochés, mais je n'avais pas envie de burger. Donc, j'ai pris un wrap. Il est où le... Un wrap César, coulé César. Vous savez quoi ? On vient de sortir du resto. C'était trop bon. Si par cas, vous vous passez par là, en fait, ce n'est pas cher du tout. Genre, tous les plats, ils sont à moins de 10 dollars. Par exemple, le burger et le wrap, c'est à moins de 10 dollars. On a pris des frites qui sont en supplément, mais c'était de 2 dollars. Donc, franchement, ce n'est pas cher du tout. C'est le truc le moins cher qu'on ait pris dans un restaurant classique, en fait. Et c'était vraiment très, très bon. Maintenant, on reprend la voiture, on reprend la route et on va au repart national. Venez voir le parc un peu. Voilà, c'est ça. Écoutez, on peut s'installer pour... Oui, c'est ça. Je vais vous indiquer les places qui ont vraiment un intérêt pour un accès. Des fois, il peut y avoir des mini-sauts un peu, mais ça, ça va. Vous êtes habitués. Oui. Alors, tu sais, dans le fond, on va avoir le lac Bouchard. Ça, c'est clairement un beau coin et puis c'est beau. Profitez-en. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, il décapote. Oh, waouh, cheveux au vent. Prochain arrêt, le parc national. Enfin, on y est, de toute façon. On s'est arrêté à l'espèce d'office du tourisme ici. On est tombé sur un monsieur, mais trop gentil, je ne peux pas dire. Du coup, il nous a conseillé les endroits accessibles en poteuil, en fait. Et en fait, c'est juste immense. Donc là, on ne va pas pouvoir tout faire, bien entendu, parce qu'il est tard. Il est 3h30 de l'après-midi. Et c'est sur plus de 60 km le parc. Donc bon, il y a de quoi faire. Mais ça va être trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je vais dans un motel. Il va y avoir une magouille, un gang de drogue, tout ça à la fois. On vient juste de rentrer. Il doit être pas loin de 20h, quelque chose comme ça. Ça y est, le motel est là. C'est la première fois que je rentre dans un motel. Il m'avait dit que ça serait probablement le pire, pas le pire, mais le moins bien de tous ces jours. Ça va. Franchement, ça va. En termes d'accessibilité, il y a eu pire. Ça va. On a une zone bureau ici. On a deux lits, une salle de bain. Il y a une zone au repassage. Ça plairait à Hugo, mais bon, une autre. Je ne vous ai pas trop fait de retour sur ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que j'en avais pensé. Trois rivières, globalement, c'était mignon, mais ça n'a pas été mon coup de cœur. Ça a été de toutes les villes que j'ai fait jusqu'à maintenant, celles que je n'ai pas le moins appréciées. C'est trop dur, mais ça n'a pas été forcément ma préférée, même si c'était joli et hyper paisible. Après, je n'ai pas eu non plus le temps de la décorer autant que Montremblant et Montréal, par exemple. Mais c'est quand même cool. Le parc national, cet après-midi, est très sympa. Franchement, c'était super cool. En fait, on n'avait pas l'intention d'en faire autant. Et en fait, si, côté accessibilité, c'était assez cool. Il y avait quand même quelques points de vue accessibles. En fait, le but, c'est de prendre sa voiture et de faire tout le long du parc et de s'arrêter quand on veut s'arrêter. Il y a évidemment des tas de sentiers dédiés au rando, etc. C'est surtout pour des trucs comme ça. Quand tu es valide, je pense que tu dois t'éclater. Néanmoins, au fauteuil, on a pu faire quelques points de vue et ça permet de voir vraiment, de s'imprimer du paysage, des lacs, de la nature. Franchement, c'est vraiment relativement à faire. C'est dans les 8$ et l'accompagnateur de la personne handicapée est en gratuité. Donc voilà, pour info, pour celles et ceux que ça intéresse. On se quitte pour aujourd'hui, pour ce vlog. J'espère que ces deux jours vous auront plu. Au Canada, vous aurez peut-être découvrir des trucs. Ce n'est pas terminé. Demain, on reprend la voiture et on continue notre périple. Je ne sais pas encore où. Ce sera la surprise demain matin. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche. Si ce n'est pas encore fait comme ça, vous êtes au courant de toutes les notifications dès que je sors une vidéo, d'être abonné si ce n'est pas le cas non plus. Et moi, je vais passer une bonne nuit de sommeil parce que je ne me rends plus plus. Et j'ai hâte d'être à demain. Je vous fais de grands bisous. Bye ! McDo au Canada ? C'est pas parti. Enfin, j'imagine. Ça fait combien ? 10 kilos. Il y a 190 minutes, là. 10 minutes, c'est mal. Au Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada